Mais putain, Bombard, Lucas, j'adore ça ! Là, je suis monté à 220. En vrai, il faut que tu arrêtes de mentir. Si j'ai 5000 likes sur cette vidéo, une des personnes qui aura liké et commenté, je l'indique à deux dalles. Tu as droit de filmer à l'aéroport ? On fait quand même, tu veux parler. Là, j'ai trop peur que la police arrête, c'est trop méchant. Là, on va vite fait le chercher. Je sens qu'il est stressé, il fait que m'envoyer des messages. Il pense qu'on lui a mis un faux plan. C'est sûr que vous venez vraiment ? Ce n'est pas une blague, on arrive mon gars. Il ne sait même pas que j'ai loué une voiture. Il n'était jamais monté dans un Lamborghini, donc je me suis dit qu'il n'avait pas dit que si on arrivait, soit BAM ! Tu vois ou quoi ? C'est comme un arrivé. T'as vu ou quoi ? Oh, comment allez-vous ? C'est bon, ça a été alors ? Oui. C'est débitant. T'as passé ton permis ou pas ? Oui, oui. Ah oui. On va prendre des rues tout à l'heure. C'est comme ça, on va voir ce que ça a l'air d'idiot, là. C'est bien, on va voir ce que ça a l'air d'idiot. Il a fait les choses en gros, on peut l'amener, quoi. Yeah, boy ! Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On va la conduire, là. C'est bon, là, tout à l'heure, là. C'est bon, là, il est dans un espace, là. Il suffit un peu, là. On va y aller, là. On va y aller, là. Je crois que le parking, il est payant, je l'ai payé de maillot, mais... Mais ici, il y a quand même beaucoup de radars. Ah oui ? Je suis là, combien avec ça, RS4 ? T'as vu ? Non, ils bombardent aussi, les RS4. Ah oui, oui. Ici, là. Là, ils sont à 190, 200. Ouais, t'as vu ? Là, je suis monté à 220. C'est ça qui tue, c'est qu'on ne s'en aime pas. Tout le monde dit des trucs chelous sur Dubaï, toi, t'en penses quoi, en ça ? Comme t'avais envie de venir, tu te dis quoi ? Bah moi, tu sais, moi, j'ai pas le même avis que les gens, j'ai mon propre avis, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je vais aller voir de moi-même. Bien bon, il n'y a pas de meilleure manière que de venir voir ça. Puis franchement, ça fait 3 heures que je suis là, c'est déjà carré, là. C'est quoi, quand j'ai dit à ton frère, j'ai dit, ouais, je vais prendre un dombeau, il va arriver sur place, il va serrer. Ah là, c'est incroyable, wesh. J'ai dit, t'es déjà bronzé. T'es déjà bronzé, il a besoin à fond. Yo, les gars, on est dimanche, cette vidéo, elle est un peu spéciale. J'ai décidé d'inviter un abonné à Dubaï. Pendant 10 jours, on va kiffer un max et bosser un max. Vous le savez, work hard, stay hard. Donc là, le matin, on va bosser et la journée, on va kiffer. Et je me suis dit que ça serait pas mal de vous montrer un peu l'immersion dans la vie à Dubaï. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Marcus, on aimerait bien voir ton quotidien, etc. Et moi, je me suis dit, c'était mieux si je faisais kiffer un de mes abonnés et que je ramenais mon immersion dans mon quotidien. Mais avant de partir, j'avais oublié quelque chose. Il y a 3 fois plus de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc les gars, là, ça ne va plus. Je vais vous demander de mettre un maximum de likes et de commentaires. Et comme je sais que vous avez besoin de motivation, si j'ai 5000 likes sur cette vidéo, j'invite un de mes abonnés à Dubaï. Voilà, c'est dit. Donc là, j'espère que vous êtes prêts. On va faire pas mal d'activités cette semaine. Du jet ski, le désert, jouer des voitures, la plage. Bref, je vais arrêter de vous spoiler. On va bientôt tailler. Avant de partir, regardez là ce que j'ai avec moi. L'abonné, Lucas. Son grand frère m'a dit qu'il kiffait les Urus. Son rêve, c'était de monter dans un Lamborghini Urus. Du coup, moi, je me suis dit quoi ? Autant le faire kiffer un maximum, histoire de renforcer ses clichés sur Dubaï. Comme ça, dès le début, on arrive. On vient se reprendre avec la voiture. C'est vraiment un truc de ouf. Donc là, il est tout neuf. On va faire gronder un peu la voiture. Et là, je pense que je parle un peu trop. Donc là, j'arrête de parler. On y va. Yo, les gars. Ici, on est à Last Exit. Ici, en gros, c'est une pompe à essence. Elle n'est pas trop connue. J'adore venir ici. Ici, c'est un spot secret pour des mecs sombres. Vous voyez ici ? Là, on va y accueillir des endroits pour manger. Comme ça, imaginons que tu es avec une nana ici. Tu la ramènes manger là-bas dans les food trucks. Elle va dire, ah, c'est romantique. Ah là. Donc là, on va manger un bout. Et après, directement, on va aller bombarder sur une autoroute. Je vous explique que c'est un endroit. À Dubaï, il y a très peu de personnes qui connaissent cet endroit. C'est un endroit, il y a 25 kilomètres d'autoroute sans radar. Ça veut dire, qui dit pas de radar, dit Lamborghini A300. Donc là, on va le faire conduire. Et on va voir si Lucas a le mic. Lucas, tu es prêt ? Tu vas conduire ? Je vais te faire ta le mic. Vas-y, les gars. Allez, venez. Tu as vu, c'est un dé. Une photo comme ça, une photo sur siège, c'est bien. Vas-y, tu as ton appareil que je prends en photo ? Ah ouais, aïe. Il y a toujours des mecs armands qui, quand ils prennent les photos, ils se mettent comme ça. Ah, mon téléphone, il fait éteindre. Ah, mon téléphone, il fait éteindre. Et dis sur le devant. C'est vraiment édition performantée. Les gars, vous avez vu, là, on a un Urus. Édition performantée. En fait, vous avez vu, ici, là, tous les détails de la voiture, ils sont en carbone. Je voulais vraiment faire les choses bien. En finalité, vous voyez, ça, c'est du carbone. C'est du carbone. Vous avez ici, on a même un peu ici. Ouais, au niveau des aides. Vous avez vu, là, tous les détails de la voiture sont en carbone. Ça veut dire, là, c'est vraiment un bail. Comment ça s'appelle, les trucs en dessous, là ? Vous avez vu, il y a même des diffuseurs. Bon, je suis à la bouffe. Bon, je suis à manger, c'est mieux. J'ai dit ça, tout à l'heure. J'ai dit, crier, Daniel. 3, 4, 5. Putain, mon tel, il s'est éteint, mon ref. Mon tel, il s'est éteint. Je te jure, sinon, j'allais payer, mon ref. Je te jure. Il y a toujours des mecs comme ça, au moment de payer. Ah, t'as payé pour moi, mon ref ? Oh, putain, mon ref. Putain, j'allais payer, ouais. Moi, c'est... Ah, désolé, mon ref. Je te jure, mon tel, il s'est éteint, mon ref. Mon tel, il s'est éteint, mon ref. Ça casse le mythe, un damas. Je veux te voir s'il est bon. My big bug, hein. Je pense qu'il est bon. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu l'as pas payé. Bon, je vois. Ah, tu veux faire, d'abord. Bon, les gars, vous voyez ça ? Ça, c'est écrit du Lambo. Là. En vrai, il faut que j'arrête de mentir. Lucas, je le connais, c'est le petit frère d'un ami d'enfance. Et cet ami, il m'a appelé et m'a dit « Marcus, mon petit frère, il veut venir à Dubaï, mais il a peur de t'écrire, il sait pas si tu vas lui répondre ou si ça va te déranger. » Moi, je lui ai dit « Mais mon gars, t'es fou ou quoi ? Comment veux-tu que ça me dérange ? Comment veux-tu que ça me dérange ? Je le connais depuis qu'il a 7 ans. » Donc là, du coup, on lui a organisé un petit voyage à Dubaï. Et là, l'objectif, c'est quoi ? C'est de faire kiffer un maximum. C'est à toi. Merci, chef. Vas-y, hein. Alors, on va péter ça. Hé, mon gars, ça fait combien de temps que t'as eu ton permis ? Ça fait 6 mois. Hé, il a son permis depuis 6 mois. Première voiture roulée Lamborghini. Là, les gars, je mets ma vie entre les mains de quelqu'un qui vient d'avoir son permis, là. Mais ça va, ça va, t'as le mic, t'as le mic. Ça va, hein. Vas-y, bombarde, bombarde. Mais putain, bombarde, Lucas, j'adore ça. Oh, putain. Regarde bien dans tes rétros. C'est une guerre, toi. Tu vas bosser pour moi gratuitement jusqu'à... On va faire sauter l'inconscient. Hé, les gars, s'il touche, s'il y a une jante qui est touchée, il va travailler sur mon SAV jusqu'à 2040. Attends, attends, attends. Tu te rapproches de la bordure. Ah, ouais ? Attends, attends, attends. Elle fait monter sang, gros. Attends, attends. Attends, attends, attends. Je ne sais pas si tu te rapproches de la bordure. Arrête, attends, attends. Elle fait monter sang, gros. Ce gros chien. Oh, en plus, il est un peu bon. Euh, merde. 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 Nouvelle vidéo YouTube. Oh, ça y est. Ouais, c'est fait un déjeu comme ça. En vrai, c'est pas fou, moi, comment je me suis transformé en CWEC. Je me suis pesé, c'est... Ah, je ne sais pas, un frère. T'as juste là, ok ? Est-ce que des mantes pouvaient parler français, tu vois ? Il y a deux mantes, il y a deux mantes, il dit ça. Ah, moi, c'est bon, on parlait quand même en France. Voilà, c'est pas vrai qu'il n'y a eu. C'est ça, il parle à l'homber, frère, mais tu sais le français, comme ça. Mais ce qu'il, ça ne parle à quel français, c'est pas vrai ? Tu t'es déjà branché avec des anglophones du business en ligne, ici ? Euh, plus, frère. J'étais à Miami, hein. C'était comment ? Eh bien, ils sont plus chauds que nous, hein. Ils sont vraiment trop chauds, par contre. Les mecs, ils tournent à... Attends, frère, quand tu as une fois skilé par chez US, frère, là, c'est terminé. Ils ont à 100KD, ils vendent des claquettes, des easy, frère. C'est ça ? Des fois, si, enfin, pas des fois, si, mais des claquettes, frère, j'ai essayé. Mais là, frère, c'est, tu dois skilé état par état. Mais quand tu as skilé, c'est pas faux, frère. Et le mec qui gère sur emailing, il me dit, regarde, j'ai généré 300 000 € pour lui, ce mois-ci. Il me dit, en général, je vais chercher 10% de ces paniers abandonnés, donc là, on est à peu près à 300 000 €. Tu vois comment ça fait, frère. Tu penses qu'on trouve au français ce jour-là, hein. Euh, ouais, non, ils sont vraiment trop chauds. Marché US, c'est vraiment dur de skilé. C'est dur de skilé ? Ouais, c'est trop chaud. Ouais, c'est trop claquio. Ouais, alors, c'est bon, ça va, tu perds toutes tes colles, t'as le cancer. T'as le cancer ? C'est vraiment pas un botard, tu vois ce qui est là-dessus. Ouais, ouais, je vais être sérieux, moi j'ai eu un cancer, je peux faire des blagues, gros chez lui, c'est. Tu sais, je suis noir, je peux faire des blagues racistes.